Et c'est un délicat privilège aussi que de clôturer cette séance inaugurale. Et à mon tour, je veux remercier ceux et celles qui ont parfois traversé les océans pour être présents aujourd'hui. Thank you very much for your presence coming from so far here today. It's for us a real pleasure and an honor. C'est une... Merci. C'est une très forte séance symbolique. Un symbole de paix qui réunit aujourd'hui les protagonistes d'une guerre, dont les faits deviennent parfois lointains. Mais nous avons encore tous des témoignages pour ceux qui, de notre génération, nous rapportent ces faits. Plus que jamais, à l'heure où les peuples européens sont plongés dans une situation économique et sociale parfois difficile, il importe de se souvenir des dangers du totalitarisme, ce qui renforce chez nous un devoir moral, que nous avons de transmettre ce passé douloureux. Voilà pourquoi la Wallonie et la Flandre aussi, à côté des autres pays, a décidé de commémorer ces événements qui allient à la fois une forme de recueillement, mais aussi des affirmations qui sont aujourd'hui riches de sens. Nous avons opéré un choix. Un choix d'interprétation la plus proche possible des faits historiques. Parce que ce que nous voulons démontrer, c'est notre attachement commun aux libertés fondamentales, au respect du droit, à la capacité de résistance, au refus de toute forme d'oppression et finalement à l'expression des solidarités. Autant de valeurs qui, sur ce site, résonnent avec un écho particulier. Cominoir-de-Thon est en effet la seule commune de Wallonie à avoir mis en présence, durant toute la guerre, à la fois les troupes allemandes, à l'est les troupes britanniques, A l'ouest, faut-il le dire, ces tragiques années ont marqué profondément la ville et sa population. Comme en témoignent encore de nombreux événements. Je pense à ce que nous avons vu dans le reportage tout à l'heure, le semi-marathon du 11 novembre, au musée Blokos, au stèle commémorative ou encore au last post de chaque vendredi du mois au mémorial de Pluckster. Sans oublier bien sûr ce nouveau centre d'interprétation, qui retrace les événements marquants des quatre années de guerre et met en lumière l'expérience vécue tant par les combattants que par la population civile. Le front et les dévastations, mais aussi la cohabitation, les exotes forcés. En valorisant les traches majeures de ce conflit, ce site a donc une vocation à s'adresser au monde de l'éducation, bien sûr, pour perpétuer l'esprit de mémoire, mais plus globalement à un large public à la fois intérieur et étranger. Que l'on pense particulièrement à nos amis et frères français, à nos amis et frères britanniques, aux Australiens, aux Canadiens, aux Néo-Zélandais, qui partagent intimement la symbolique de ce lieu, des symboles douloureux, évidemment, en témoignent par ces cimetières, traces de tant de vies fauchées et de devenir exprimées si joliment par les mots de ces élèves qu'on entendait s'exprimer, sur ce que peut être ces vies qui tout à coup leur étaient ôtées. Mais aussi des symboles qui font davantage honneur à l'humanité, comme l'a rappelé l'ambassadeur d'Allemagne, comme cette trêve de Noël qui dit tout son sens, parce que cette commémoration en décembre 2014 sur les lieux-mêmes de ces fraternisations aura, à n'en pas douter, un impact fort. Outre la reconstitution historique, qui aura lieu à quelques mètres d'ici, pour permettre au public de revivre dans son cœur et dans ses tripes, cette expérience, un ambitieux programme de pérennisation de cette notion universelle de trêve sera mis en œuvre. Et je salue en cela, d'abord l'action de la ville, la ville de Comines-Warneton, qui a fondé le comité d'héritage de la croix Saint-Yvon de Warneton-Loupstrède. Comité qui aura pour mission d'entretenir ce monument symbole d'espoir. Ce projet a déjà reçu le soutien de nombreux partenaires, notamment britanniques et allemands. Le comité international olympique vient de lui accorder le sien, ce 8 septembre, plaçant sous d'excellents auspices les discussions en cours avec l'UEFA et l'Union belge de football, pour participer au développement de ce programme pérenne. Alors un autre symbole fort. Toute cette organisation est le fruit d'une coopération, tant avec Armand Thiers en France, Messines en Flandre, cette volonté d'associer les pays européens dans un élan commun, et sans conteste, le signe que nous avons tiré des leçons des conflits mondiaux, avec pour réalisation la plus emblématique, les craintes dans lesquelles nous vivons, l'unification européenne, qui fut, avant toute autre chose, ne l'oublions pas, un rempart contre nos démons internes. Dans son époque déjà, qui était pourtant en proie aux impérialismes divers, Vitor Hugo affirmait, une guerre entre Européens est une guerre civile. On mesure d'autant mieux le prix d'une Union européenne qui a plus de 60 ans maintenant, et qui a assuré la paix sur notre continent. C'est pour nous un socle, un socle fondamental sur lequel construire un projet qui dépasse les aspects purement économiques et monétaires auxquels, souvent, on la réduit, cette Union. C'est ainsi qu'elle a été conçue par ses pairs, dans cet engagement, que la Wallonie, Bruxelles, la Flandre, engagent toujours résolument. En témoignent les nombreux projets de coopération transfrontalière dans lesquels la Wallonie valorise ses compléments avec ses voisins. Et ce, tant avec la France, pays dont la culture nous rapproche, et historiquement, avec le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, sans oublier, bien entendu, l'Allemagne, avec laquelle nous construisons désormais un futur qui nous est largement commun. Dans cet esprit, une action du programme Interact 4 est consacrée spécifiquement à la mémoire de la Grande Guerre. La Wallonie et la commune de Cominoir-Neuton s'y impliquent avec enthousiasme, et je tiens à saluer la dynamique à l'œuvre pour préparer ces commémorations. Un élan que la Wallonie soutient à travers un appel à projet, la mise en valeur de sites, des traces d'intérêts majeurs autour du mémorial de Buxter, un élément qui s'inscrit aussi dans un programme global qui s'établit à l'échelle de toute la Wallonie, car chez nous, la Première Guerre mondiale ne se limite pas au front de l'Isère. Bien que ce front est essentiel et hautement emblématique, parce que je voudrais rappeler comme je l'ai fait il y a quelques jours à Namur que les premiers tués du front occidental de la Première Guerre furent liégeois. Ils le furent dans le cadre d'une résistance héroïque à l'époque, qui valut d'ailleurs à la ville de Liège, à la cité ardente, d'être la première ville non française à recevoir la Légion d'honneur. Rappelons-nous également du sort des communes wallonnes intégrées au Reich, comme Malmédie, Ouem, où les citoyens durent porter l'uniforme allemand, souvent contre leur gré. Et n'oublions surtout pas les villes martyrs qui ont été confrontées à la terrible expérience d'une guerre dite totale et d'une brutalité inédite. Voilà pourquoi, sans concurrence, ni rivalité avec qui que ce soit sur ces traces de mémoire, nous voulons que les commémorations se fassent au-delà des tranchées pour donner une vision sur le panorama de notre histoire complète. Et nous voulons mettre en œuvre la lumière des grandes thématiques. les combats d'août-septembre de 1914, les violences de la guerre, les combats sur le front de l'Isère qui s'étendaient jusqu'à ici, comme in Pluxterre, l'implication des soldats, tous, wallon, bruxellois, flamands, sur les fronts, français, étrangers, la vie des populations civiles sous l'occupation, et puis l'après-guerre et les conséquences du conflit. Dans ce cadre, ce centre d'interprétation Pluck Street constitue une première, une première pierre, essentielle sur laquelle pourra s'appuyer un large programme de commémoration. Mesdames et Messieurs, j'en termine par une citation d'un grand écrivain d'origine juive, prix Nobel, prix Nobel de la paix, rescapé des camps de la mort et des viseux. qui écrit « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elles recommencent. » Au sortir de la guerre 14-18, ça a été rappelé à cette tribune. La formule était célèbre. Plus jamais ça. Et pourtant, la « der » des « der » ne l'était pas. Il a fallu un autre conflit pour que cette Europe sorte de cet esprit et ces diables internes. Et c'est un trésor inestimable que nous ont légué nos parents à travers la paix. À l'aube du 21e siècle, alors que notre continent est frappé par une crise qui pourrait dresser les peuples les uns contre les autres, le devoir de mémoire est essentiel. Car, mesdames et messieurs, le pardon ne se fait que dans la mémoire. Sans mémoire, pas de pardon. « You can't forgive if you forget. » Et c'est ça qui fait le sens de la mémoire. Et voilà pourquoi des commémorations comme celle-ci sont essentielles. Et voilà pourquoi aussi j'ai espoir en votre présence et je souhaite à tous ceux et toutes celles qui portent cette flamme de garder leur puissance de conviction pour qu'à travers les témoignages nous ne revivions plus ce que nous craignons. Merci.